Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 15 de Franchise Hockey Managers 7 Made in Québec. Et on va poursuivre notre saison régulière, on est présentement 17 victoires, 19 défaites et 2 autres en bris d'égalité. Et là on a un match contre les Highlanders de New York, puis je pense qu'on a une transaction sur le feu aussi. Concernant Alex Kellorn, on va sûrement avoir des nouvelles prochainement. Et les Highlanders sont avant-derniers dans la Métropolitaine, donc c'est un match qui en principe est accessible pour nous. Mais là on a Vlasic qui est blessé, est-ce que je peux voir, puis j'imagine qu'il n'est pas disponible, non c'est ça. Donc un autre défenseur qui tombe au combat, alors on n'aura pas le choix de placer notre cher ami Corbeil dans la formation. À la place de Vlas, non pas savoir, c'est Vlasic. Vlasic, où est-il? Il est là. Notre capitaine en plus. Corbeil, voilà. Est-ce qu'on avait un joueur sur la liste des blessés? Je ne me souviens plus si on était... Ah c'est vrai, on a Wallen-In, il est-tu prêt à revenir lui Wallen-In par exemple? Non, il n'est pas encore prêt. Donc on n'aura pas le choix de jouer ce match-là de cette façon-là, avec cet alignement-là. Et on va donner le net à Montembeau, vu que Bernie est juste à 60 de fit. Donc on va laisser se reposer un peu. Donc duel contre les Highlanders. Et c'est Sorokin à 896 d'efficacité face à Montembeau à 906. Est-ce qu'on peut partir ça? C'est une bonne note. On simule. Et malheureusement, on échappe le match en prolongation. On va quand même chercher un point. Perdu en tir de barrage en fait. Manta a marqué son 15e sur des passes de Beauvilliers et Savard. Ensuite, Gauthier, son 4e sur des passes de Joseph et Kellorn. Ensuite, Drouin, son 12e sur des passes de Girard et Brasseur. Et les deux autres buts qui appartiennent à Drouin sur des passes de Manta. Et Roussel qui a marqué son premier de la saison en avantage numérique sur des passes de Savard et de Drouin. Donc il y a quand même quelques joueurs qui se sont illustrés dans ce match-là au niveau offensif. Le Drouin qui a terminé avec 3 points, 2 points pour Manta, 2 points pour Savard aussi. Défensivement, Gauthier, ça a été très ordinaire, même s'il a marqué un but. Offensivement, il a été correct à 64, mais 45 en défensive, même chose pour Kellorn à 46. C'est pas suffisant, mettons. Ça prend mieux que ça. Je vais start un timer tout de suite pendant que j'y pense. Donc c'est parti. Donc malheureusement, on ne réussit pas à starter ça comme on l'aurait voulu. On va quand même chercher un point, mais... C'est un match qu'on aurait pu gagner. Je ne me souviens plus, c'était encore de quoi qu'on avait changé Kellorn. Je pense qu'on avait demandé un prick. Je ne me souviens plus. Donc en attendant que ça l'autre, si vous n'avez pas vu hier, j'ai publié une vidéo avec NHL Stanley Cup 93. Donc si vous voulez jeter un oeil à ça. Deuxième épisode, on a disputé deux autres matchs. Et encore une fois, il y a eu plein de rebondissements. Des hauts et des bas. Donc je ne vous en dirai pas plus, vous irez voir ça. C'est quand même très, très particulier. Donc grâce à notre point, on est rendu au cinquième rang maintenant de l'Atlantique. À quatre points d'une place en série. Parce que ça prend 41 points pour accéder aux séries présentement. Sauf que les équipes qui ont 41 points ont des matchs en main sur nous. Quand je regarde les Pingouins et les Hurricanes qui sont présentement les deux équipes dans les wildcards. Donc ça c'est moins bon. On a cinq messages. Donc j'imagine qu'on va avoir une réponse pour notre demande de transaction. On va le souhaiter. Est-ce que Kellorn, il faut que ça débarrasse? C'est un intrus dans notre formation. Il n'est pas un vrai Québécois. Malheureusement, il faisait quand même une bonne job sur le troisième trio. Surtout derrière, il récolte des points. Mais le règlement l'oblige. On doit s'en départir. Par exemple, c'était une occasion d'aller chercher un choix au repêchage. On va le prendre volontiers. Parce que cette année, on n'en a pas beaucoup. Oh, un sixième message qui s'est ajouté. Donc pas mal sûr qu'on va avoir une réponse là-dedans. Donc à date, la meilleure équipe de la Ligue, c'est l'Avalanche avec 57 points quand même. 20 victoires, 11 défaites. Une en brie d'égalité. C'est très bon comme fiche. Malgré tout, ils n'ont pas de joueurs dans les tops pour les points, les buts ou les passes. Donc visiblement, ça d'air d'être collectif, leur affaire. Il y a leur gardien, Kevacha, qui est à 17 victoires. 2.13 de Bellway. 929 d'efficacité. Donc c'est une des raisons pourquoi Clavalanche a du succès. Il y en a plusieurs journées de congés en plus. Donc j'imagine que Wallanin devrait être prêt pour le prochain match ou sinon il ne sera vraiment pas loin. On va passer à regarder aussi Evlasix, il était juste day-to-day. Oh, Wallanin est prêt à jouer. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre d'enlever Corbeille de là. Et de replacer notre cher ami Wallanin. Vlasix. Ah, il est day-to-day, donc. Ça devrait être correct. Et dans nos emails. Même pas. On n'a pas encore de réponse. Peut-être que je n'ai plus de deal sur le feu, finalement. Ah, Pajot serait prêt à revenir. Donc allons-y parce que... Au centre, ça fait pitié. Poussel, on va le remplacer par Pajot. Ouais, Pajot, il est là. On va le mettre sur la première. Brassard sur la deuxième. Joseph sur la troisième. Et Imama sur la quatrième. Ça, c'est déjà un bon coup de main qu'on va avoir offensivement. Même que j'aurais envie... On va tasser Blais de là. Parce que... Roussel joue mieux que lui. Prochain match contre les Devorce du côté de Québec. Je ne sais pas si Québec... Pas Québec, mais si New Jersey a une bonne saison présentement. Pas remarqué. Ici, c'est un autre club qui est quand même accessible. On va voir ça dans quelques instants. On va voir ça dans quelques instants. Je ne sais pas si on a un deux en deux. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Oh, les Devorce sont troisième dans la Métropolitaine. Donc, ce n'est pas une équipe qui va être facile à battre. Ce n'est pas une équipe qui va être facile à battre. Donc, on va croiser les doigts. Et oui, c'est un deux en deux. On a New Jersey et... Ottawa. Je pense qu'on va refaire un petit deal avec... Avec la Valanche. Parce que je ne sais plus si on a... Killorn. Où est Killorn? Ils ont besoin d'un gardien. Donc, on va leur donner des rubris. Avec Killorn. Pour un 3. C'est ce que tu n'as pas bien balancé. Si j'enlève Bérubé. Et que je mets Foucalé à la place. Ça revient balancé. Et si j'ose y aller avec Bernier. Ah, Bernier, ils ne sont pas intéressés. Il doit être trop vieux. Quoi que je peux ajouter aussi... Attends, il y a un 6, mettons, là. On va y aller avec ça. Donc, New Jersey. Et... Ottawa. C'est le classement que je veux. Ottawa sont où? Premier. Je vais laisser Montembeau contre les Devons. Si on ne peut aller chercher cette victoire-là. Ce ne serait pas pris. La coude à 907. Face à Montembeau à 906. On simule ça. Avec le retour de Pajot dans la formation. Est-ce que ça rend un impact? Et oui. On remporte le match 3-2 en prolongation. Et c'est vraiment en prolongation. Et non en tir de barrage. Donc, on a Gauthier sur une passe de Kellorn. Qui récolte un autre point. Et Joseph. Ensuite, on a Drouin. Son 14e en avantage numérique. Sur des passes de Manta et Savard. Et le gars qui va nous donner la victoire. C'est Madison. Sur des passes de Imama et Roussel. Donc, le quatrième trio était sur la... Ben, le quatrième trio. Imama, Roussel et Mathezon se sont ramassés sur la grâce en prolongation. À 3 contre 3. Ça, je trouve ça un peu étrange. Mais. Ça a fonctionné. On a réussi à aller chercher la victoire. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Mais ça demeure étrange. Donc, on réussit à aller chercher une première victoire dans ce 2 en 2 là. Le prochain match va être plus difficile. Parce que là. On joue à Ottawa. Contre la meilleure équipe de la... De l'Atlantique. Au moins, on a réussi notre mission d'aller en chercher au moins une des deux. Mais ça ne serait pas pire d'aller chercher les deux matchs. On va travailler fort pour l'avoir. Ça, c'est sûr. Si on est chanceux, Ottawa va nous sous-estimer. Ils vont mettre leur gardien numéro 2. Puis ils vont dire, paf! En leur face, on va sortir une grosse game. Ça, évidemment, c'est mon souhait. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il y a des joueurs sur les waivers. Il y a Richard qui est sur les waivers. 1.5 étoiles. Doutes potentiels. Malheureusement, ce n'est pas... Ce n'est pas si intéressant. À 24 heures, surtout. Toujours pas de réponse pour la transaction. Pour ce deuxième match-là, on va donner le filet à Jonathan Bernier. On va vérifier, voir si Vlasic serait prêt à jouer. Toujours pas. Alors, on va y aller avec le deuxième match en deux soirs. Contre Ottawa, du côté d'Ottawa. Murray face à Bernier. On simule ça. Et on se fait dévisser 6 à 3, malheureusement. 53-28 les tirs en faveur des Sens. Donc, on a Drouin qui a marqué son 15e sur les passes de Pajot. Ensuite, Duclair sur les passes de Pajot et Beaubillier. Et en troisième, c'est Gauthier sur les passes. Un autre passe pour Kellorn. Kellorn qui fait monter sa valeur tranquillement. Je sais qu'il y a des joueurs sur les waivers, mais je ne peux pas les ramasser. Il y a Richard que j'aurais pu ramasser, mais... Les joueurs à 1.5 étoiles, potentiel de 2. J'en ai appelleté dans mon équipe. Donc, ça ne me donne pas grand-chose d'aller le chercher. Ahem... Donc, on est rendu avec une fiche de 18-23. Toujours 39 points. On se maintient. On se maintient dans le milieu du groupe. Tranquillement, on arrive vers le mois de janvier. Donc, on va devoir commencer à penser aux joueurs qu'on va essayer d'échanger à la date limite. Pour aller chercher les choix au repêchage. Je pense que ça va être une priorité, ça. Au deadline, d'aller chercher des choix. Quitte à, au pire, se faire avoir dans les transactions. Admettons que, dans ma tête, je pense qu'il vaut un choix de 3, mais que je peux essayer de chercher un choix de 4. Je vais le faire quand même. Parce qu'il faut vraiment aller chercher des prospects. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Pas trop pire, au moins, on n'est pas... On ne s'éloigne pas trop de la course aux séries. À date, ça prend 42 pour passer. On est à 39, donc... Juste 3 points qui nous appartent une place en séries. Mais, ça peut changer vite. Malheureusement. Il suffit qu'on en perd 2, 3 de suite. Puis, on est fait. Le prochain match contre les Pingouins. Eux qui sont 4e, justement, c'est une des équipes qui a 42 points. Donc, ça, ça serait un match quand même important pour nous de remporter en temps réglementaire pour s'approcher d'eux. Et, surtout, ne pas leur donner des points. Surtout qu'en plus, ils ont 2 matchs en main sur nous présentement. Donc, ce serait important d'aller chercher ça, ce match-là. Là, on a 5 messages. Donc, peut-être une réponse de l'Avalanche, enfin. Oh, on est rendu à 7. Oh, l'Avalanche, ils ont dit non. Vlasic serait prêt à revenir. OK. On va faire le tour encore d'un coup que Vlasic change d'idée, puis que... Pas Vlasic, mais Kellorn change d'idée, puis qu'il voudrait aller dans d'autres équipes qu'il ne voulait pas au départ. Est-ce qu'il veut aller en A1? Nope, il ne veut pas. Arizona. Est-ce qu'il est là? Nope, il ne veut pas. Je vais skipper Boston. Boston, il ne veut pas. Bon, Flo, il ne veut pas. Des fois, c'est juste avec le classement. Peut-être qu'il y a des équipes qui ne veulent pas aller. Bon. Calgary, parfois, se le permettent. Caroline. Je ne veux pas se le permettre non plus. Chicago. Alors regarde, je pense que rendu là, je vais juste l'abandonner. Je vais juste l'abandonner, dans le pire des cas. Ça va compter un 4 et dit-tu oui. Non. Compte un 5. C'est une offre balancée. Hey, bro. Balancée. Bon, un 7, puis un 6, puis un 7, ça marche-tu? On va essayer ça. Puis sinon, on va y aller avec juste un 6. Parce que, il faut que ça parte. Bon. Fait que mon tambeau, on le remet devant le filet. Ah, t'as peu non, il est à 69 de fit. On va laisser Bernier. Donc, je vais lui donner l'occasion de se reprendre suite à un match plus difficile. Duel entre Jerry et Bernier. On simule ça. Et on perd ça 6-4. Ça, c'est une grosse défaite. Il fallait gagner ce match-là si on veut rester dans la course. Parce qu'on a marqué les trois premiers buts, en plus. Euh, non. Les Pingouins ont marqué le premier. Après ça, on en a marqué trois. Puis on s'est fait remonter après ça. Duclair sur des passes de Beauvilliers et Desprès. Ensuite, Gauthier sur des passes de Joseph et Duclair. Pajot sur des passes de Savard et Gauthier. Et l'autre but qui appartient à Joseph. Et on menait 4 à 3 en troisième. Puis on a laissé aller ça. Très dommage. Très dommage. Très dommage. Et ça, c'est un dur coup pour nous. Parce que, comme je l'ai mentionné. Une victoire en temps réglementaire. Elle nous aurait mieux placé dans le portrait pour les séries. Mais en même temps. Secrètement, c'est sûr que je ne veux pas les faire les séries. Parce que, apparemment, je pense qu'on a un club pour aller loin. Et si on va se donner des meilleures chances pour repêcher Tristan Luneau. Bien, il ne faut pas être trop haut au classement. Surtout si on peut aller chercher un asset en plus. En descendant au repêchage. Il ne faut juste pas que je peux le faire savoir comme la dernière fois. Avec Joshua Roy. Ceux qui l'ont manqué. Je vais t'effier au mock draft. Savoir vers quand il allait sortir. Puis finalement, il est sorti plus tôt que prévu. Puis juste en avant de moi, en plus. Il fallait que je vise deux rangs plus haut avec ma transaction. Puis j'aurais été correct. On va finir avec Zachary Lerue à la place. Ce qui est un bon choix aussi. Mais Joshua Roy avait un meilleur potentiel. Malheureusement. Mais Lerue devrait être un bon joueur pour nous. Puis je pense qu'il va être prêt pour l'an prochain en plus. C'est le fun que l'avalanche nous donne une réponse rapide. J'ai hâte de closer ce dossier-là. Parce que là... Ça traîne, ça traîne, puis ça traîne. Il m'aide encore dans mon équipe. Mais normalement, il ne devrait plus être dans mon équipe. Il aurait fallu que je le scratch à la limite. Je pourrais faire ça. Je pourrais le scratcher. Comme ça, il n'aurait plus d'impact sur mon équipe. Mais il faut quand même que je l'échange. Ça va bien qu'il dise oui, par exemple, pour notre offre. Parce qu'on aurait deux choix de plus. Même si c'est un 6 et un 7. Des fois, ça peut nous permettre de nous avancer pour aller chercher un choix. Un joueur plus précis. Ça peut nous aider d'avoir plusieurs choix. Est-ce qu'on a 5 messages? Donc peut-être que la réponse est là-dedans. On va le souhaiter. 6 maintenant. Est-ce qu'on a 3 journées de congé encore? Ça, c'est parfait. Ça va permettre... C'est vrai, Vlacier était prêt à revenir en plus. Puis je ne l'ai même pas mis. Ça aurait dû aider, ça. En tout cas, il va être à 100%, c'est sûr. Au prochain match, on a 3 journées de congé. À date, ça prend 43 points pour faire les players. Ça fait qu'on est encore à 4 points. Sauf que les autres équipes ont des... Hurricanes ont juste un match en main. C'est pas si pire. Et les deux autres équipes... Ben, l'autre équipe, en fait, les Devons ont un match de plus de jouets. Puis nous, on est à 7 matchs de la 3e place dans la division. Elle commence à faire loin un petit peu moins. By the way, on vient de passer la mi-saison, en plus. Donc à date, on s'enligne pour une saison d'environ 35 victoires. Oh, le lightning nous a passé. On est à 40 points. Oh, le lightning nous a passé. On est à 40 points. Je ne sais pas si on tourne dans une semaine de vacances. Il me semble qu'on a pas mal de congés. Non, prochain match contre Columbus. Eux qui sont... Oh, deuxième dans la division. Encore une fois, ce ne sera pas un match facile pour nous. Je crois qu'en réalité, il n'y en a pas de match facile. On va se le dire. Mais je veux dire, c'est une équipe qui... Qui est bien meilleure que la nôtre. Ce n'est pas grave, on va essayer de gagner pareil. On ne va pas se laisser intimider. En espérant que ce ne soit pas un deux en deux. Puis là, avec 8 messages, j'ose espérer que l'avalanche nous a répondu. Oh, là, ça prend officiellement 44 points pour passer en série. On tombe à 5 points. Sérieux, Saint-Louis et Colorado sont dans une classe à part. Ils ont déjà atteint le plateau des 60 points. On a juste 21 points de retard sur eux. Non, l'avalanche qui dit encore non. Ça fait que je vais essayer autre chose. Je vais essayer... Ils vont me trouver gossant. Ils vont finir par les avoir. Ils ont besoin d'un gardien tant. Bien rubé. Avec Killorn. Pour... Pour... Pour l'heure 6 et l'heure 7. Ils vont probablement accepter cette offre-là. Ça fait que si j'enlève le 7, puis je mets un 5. Oh, ça pourrait marcher. Puis si j'enlève le 5, puis je mets un 4. Oh, intéressant là. Là, on jase. Puis si j'enlève le 6. Puis je mets le 5. OK, là, c'est une offre bien balancée. Fait qu'on va y aller avec un 4, puis un 6. Je serais content, par exemple, si ils disent oui à ça. Je fais de quatrième ronde. Il peut rester encore plusieurs éléments... Bien, plusieurs. Quelques éléments intéressants. Quitte à ce que ce ne soit pas des Québécois, mais qu'on puisse les refiler dans des transactions pour aller chercher des Québécois. Là, on va remettre Vlasic au sein de la formation. Fait qu'on va enlever Wallen Inn. Et on va mettre notre cher ami Vlasic. On va aller sur la première paire. Non, c'est la deuxième. Savard Girard, Madison Vlasic, Demers, Despreux. Puis on va mettre Montembeau entre les poteaux. Match contre les Blue Jackets. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire du côté du centre Vidéotron contre un gardien qui, même s'il y a 927 d'efficacité, n'est pas sur une bonne séquence présentement. Donc, est-ce qu'on peut en profiter? On simule ça. Come on, grosse win, là. 5 à 1 en way down, les Nordiques. Good job. Brassant sur des passes de Duclair. Ensuite, Joseph sur des passes de Girard. Pajot sur des passes de Manta et Drouin. Donc, c'est nos 3 premiers marqueurs. En deuxième, on en ajoute un autre. Pajot sur des passes de Girard et Drouin. Et en troisième, Joseph sur des passes de Despreux. Quelle victoire contre les Blue Jackets. Victoire qui va faire du bien. Tout ça, pas mal sûr, c'est en raison du retour de Vlasic. Le capitaine qui revient dans la formation, ça motive des troupes. Et on est à chercher cette grosse victoire-là. On est à une victoire du plateau des 20. Je me souviens plus, on avait fini à combien d'en dépasser. On va sûrement avoir quelques journées de congés. On approche Noël. Donc, on revient à 3 points pour une place en série. Mais je vais arrêter de faire le suivi de cette course-là. Parce qu'on est juste rendu au 43e match de l'année. Mais c'est juste pour mentionner qu'on est toujours dans la course. On se maintient dans le milieu de Platon. Si ça peut rester même tout au long de la saison, peut-être qu'on va se battre pour une place en série jusqu'à la fin. C'est sûr que si on échappe 3-4 de suite, un moment donné, ça va peut-être faire plus mal à ce moment-là. Tantôt, je disais que l'Avalanche, il n'y avait pas de joueurs qui étaient dans les meilleurs marqueurs. Et le Blue sur Saint-Louis sont rendus à 63 points. Puis Tarasenko a 28 buts. Puis Hoffman a 26. Ils sont 2-3 au niveau des buteurs dans la Ligue. Puis ils sont 2-5 au niveau des pointeurs dans la Ligue. Donc eux, voyez-vous, ce n'est pas tant le gardien qui est excellent. Je crois que Joel Hofer a 924 d'efficacité quand même. Puis 2-14 au début à louer. Mais en plus, ils ont de l'attaque en masse. On ne voit même pas les coyotes de l'Arizona dans le classement. Mon écran n'est pas assez gros. Il y a trop d'équipes dans la centrale. Prochain match contre les Kings qui sont au dernier dans la Pacifique. Ça, c'est un match qui pourrait être intéressant, qu'on pourrait coller une deuxième victoire. On va le souhaiter. Mais on a quand même le même nombre de matchs que, par exemple. C'est ça qui est ironique. Juste que nous, dans l'Atlantique, il y a 2 équipes qui ne suivent vraiment pas le beat, soit le Canadien et les Panthers. Parce qu'on serait dernier dans la Pacifique, en réalité. On serait avant-dernier dans la Métropolitaine. Puis on serait dernier aussi dans la centrale. Fait que finalement, quand on relativise tout ça, on n'a pas tant de bonnes fiches. Contrairement aux autres équipes. Mais, on est 5e dans l'Atlantique. On est dans la course pour une place en série. Donc, mettons en même temps, entre la 5e et la 8e place, mettons la 5e et la 7e place dans la Métropolitaine, il y a quand même juste, on va y aller ça plus à large, entre la 4e place et la 7e place dans la Métropolitaine, il y a 5 points d'écart. Donc, c'est vraiment pas énorme. Puis, tu sais, entre la 5e et la 8e, du côté de la Pacifique, il y a 4 points. Fait que, tu sais, ça peut changer rapidement quand même. Nous, l'avantage, c'est que, à date, en principe, on ne devrait pas finir plus bas que le 6e rang dans l'Atlantique, parce que le Canadien et les Panthers ne sont juste pas là. Il y a le Lightning qui pourrait peut-être nous passer. Mais sinon, pour le reste, le Canadien et le Panthers, je serais vraiment surpris qu'il nous passe. Oh, l'avalanche qui a accepté notre offre de transaction. On va se dépêcher à compléter ça. Fait qu'on va aller chercher un 4e et un 6e, pour Berube et Kellorn. Est-ce que j'aurais aimé avoir plus? Oui. Mais c'est sûr que le fait que Kellorn ait une clause de non-échange, ça a compliqué vraiment les choses. Fait qu'on n'avait pas beaucoup d'options. Puis, aller chercher un choix de 4, honnêtement, moi, ça fait mon affaire. Ça nous donne un petit peu de latitude pour le repêchage. On regarde ce qu'on a présentement. On a un, deux. Notre choix de première ronde, notre choix de deux. Un choix de quatre. Un choix de cinq. Trois choix de six. Fait que tu sais, les deux choix de six, on peut peut-être la transformer en choix de cinq. Peut-être qu'on peut prendre un 4 et un 6 pour aller chercher un 3. Pour un autre espoir, voir si dans la troisième ronde, il y a des joueurs disponibles. Puis, à date limite, les transactions n'est pas arrivés encore. Donc, on va essayer vraiment de se garnir en termes de choix pour le prochain draft. Pour moi, se donner un petit peu de lousse pour faire les transactions, pour ne pas tout le temps aller échanger des joueurs qui sont déjà dans notre formation. Donc, là, on joue contre les Kings et l'Arizona. C'est deux équipes qui en arrachent. Arizona, ils ont 37 points. Les Kings en ont 41. Fait que peu importe qui a le net, présentement, ça n'a pas tant d'importance. L'important, c'est de jouer deux bonnes games. Roussel, on va le monter sur la 3 vu qu'il joue quand même bien. Puis, Blais, on va le mettre sur la 4. Là, c'est sûr que notre alignement est affaibli dans un sens. Tu sais, Roussel, c'est quand même... Pas Roussel, mais... Keylor, c'était quand même un joueur de 2.5 étoiles. Fait que j'ai hâte de voir comment notre équipe va réagir face à ça. Et ça commence dès maintenant contre les Kings, une équipe qui n'est pas une puissance. Montembeau face à Villata qui est quand même en feu, présentement. 909 d'efficacité. 910 pour Montembeau. On simule. Est-ce qu'on peut aller chercher une première victoire sur le 2 en 2? Et on a réussi. Victoire de 3 en 2 en prolongation. Tire de barrage, plus précisément. Les Kings avaient marqué les deux premiers buts. Mais ensuite, on a répliqué en deuxième avec Manta sur des passes de Girard et Savard. C'est le 16e de Manta. En troisième, Vlasic qui sont le 6e qui sont des passes de Duclair et Beauvilliers. Et en tir de barrage, le seul but appartient à Beauvilliers. Donc, mission accomplie. On va chercher le premier match du 2 en 2. Maintenant, il faut closer ça aussi contre l'Arizona. Eux, ils ne sont vraiment pas une puissance dans la ligue. Là, on est rendu à combien de minutes? On est rendu à 35 plus, mettons, 2-3 minutes que j'ai starté avant de mettre le timer. Fait qu'on doit approcher la quarantaine de minutes. Peut-être encore un ou deux matchs puis ensuite, on va closer ça. C'est un match qui va avoir lieu du côté de l'Arizona. Ils sont derniers dans leur division. Honnêtement, on n'a pas de raison d'échapper ça pour vrai. Mais, tout se peut, malheureusement. On va donner le départ à Bernier. Oh, le reste, on ne fait pas de changement dans l'alignement. Allons-y. Oh, Ranta, par exemple, qui est très en feu, 932 d'efficacité. Fait que finalement, ce ne sera pas un match facile. Et, effectivement, on s'est fait planter 6 à 3 par les Coyotes. Ça, c'est honteux, par exemple. Savard qu'il a marqué sur des passes de Mantin et Beauvilliers puis les deux autres buts qui appartiennent à Duclair sur des passes de Brassard et Droin sur des passes de Pajot et Girard. Donc, très déçu de ce match-là. Qu'on perde, ça m'aurait fait tuer un petit peu, mais de cette façon-là, c'est pire. 6-3 contre une équipe de bas de classement. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Heureusement, les joueurs vont pouvoir décrocher. C'est le congé de Noël. Donc, on va pouvoir mettre ça derrière assez rapidement. en espérant qu'il revienne en force pour la suite des choses. C'est encore beaucoup de hockey à jouer. Quick est à 1.73 de Baloué. 940 d'efficacité. Wow! Et pourtant, les Kings sont derniers. Mais ça ne doit pas être le gardien numéro 1 de l'équipe, j'imagine. Ça doit être Peterson ou un autre gardien. Ahem! le Kraken qui prend un petit peu de mieux pour la première saison. Ils sont sixièmes. Ils vont quand même loin des autres équipes, mais il faut dire que le top de la Pacific est quand même assez bon. 58 points pour les Golden Knights et les Flames. 54 pour les Canucks et 51 pour les Docks. Donc, quand même pas mauvais loin de là. Je pense à regarder le roster du Kraken. Je pense qu'on va regarder ça mais que la sélimination soit finie. Puis là, on joue contre les Sabres qui sont tout juste devant nous. Donc, avec une victoire contre les Sabres, on passerait en avant en deux. On a plusieurs messages j'ai hâte de voir c'est quoi, c'est du coup d'intéressant là-dedans. Je ne penserais pas mais sait-on jamais. Je ne sais pas si j'ai commencé à mettre des joueurs sur le Trade Block. Il y a ça, je voulais regarder aussi. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y a Allons voir les nombreux messages mais non, à date, ça nous non, ça nous concerne zéro pinball. On va tout déliter ça. On va juste un petit coup d'œil sur le roster du Kraken voir qu'est-ce que ça dit. Seattle Kraken. Quand même, ils ont Ovechkin, Anderson, Schwartz, Stachny, Lawry qui sont quand même des bons joueurs. Trois étoiles les plus puis ensuite, ils ont plusieurs joueurs de 2.5 étoiles. Merzlikens, Barry, Gustafsson, Paquette, Beck, Nieto, Simone, Okulov, et ensuite Kulak, Nesterov, Ricola, Benning, Clifford, Jake Evans, Pete Lick, Allaway, Braun, Brooks. Si on regarde leurs death charts, c'est qui leurs meilleurs espoirs qui s'en viennent. Ils ont répéché à tout Raddy comme premier choix. Ils ont Samuel Elenius, Alexander Kisakov. Leurs prospects ne sont pas tant terribles. Ils ont un bon prospect en Raddy, deux corrects s'ils atteignent leur potentiel. Après ça, c'est assez faible. Donc, match contre les Sambres de Buffalo. On va remettre le line-up du Kraken. On va mettre Montembeau vu qu'il est encore très en feu. Il connaît une bonne séquence quand même Montembeau. En souhaitant que ça va être suffisant pour battre les Sambres. Donc, duel entre Montembeau et Eric Portillo à 909 d'efficacité. Il nous avait battu en octobre dernier 5 à 4. Donc, c'est un match très serré. Est-ce que ce sera le cas encore une fois? On simule Come on! Et on perd 5 à 4 encore une fois. Mais on va chercher un point. Perdite en tête de barrage. Mantel sont 17e sur des passes de Drouin et Pajot. Deux buts pour nous en deuxième ensuite. Drouin sont 17e sur des passes de Girard et ensuite son 18e sur des passes de Savard et Pajot. Ensuite, Mantel sur des passes de Pajot et Beauvilliers. Et on venait 4 à 2. On s'est fait remonter. Ça fait quelques fois qu'on se fait remonter. On n'est pas capable de bien jouer défensivement et de garder des avances. On venait par 2 buts à la mi-chemin de la troisième et on n'a pas réussi à se défendre comme du monde. C'est un peu triste. C'est un peu beaucoup triste. J'aurais dû closer ça là parce que on va arriver à moins qu'on ait un match avant le 31 décembre parce qu'après ça il va y avoir le gros loading qui va prendre full de temps. Je voulais qu'on regarde aussi nos espoirs comme ils font présentement encore une fois. Je pense qu'à chaque fin d'épisode on va regarder nos espoirs parce qu'on n'a pas beaucoup à regarder de toute façon. Pour des prospects intéressants évidemment. Même des prospects au cours on n'en a pas pour nos joueurs de la ligue américaine. mais ça je ne constate pas vraiment ça pour des prospects. Mine de rien on est quand même à 4 points de la 3ème place dans l'Atlantique. C'est quand même très serré la course entre les positions 3 et 6. On a un match contre les Canucks donc ça va probablement si ce n'est pas un 2 en 2 ça va être notre dernier match de l'épisode puis ensuite on va se revoir en janvier. Évidemment je parle dans le jeu. Je ne ferai pas une vidéo dans un an plutôt dans 6 mois pour continuer la série. peut-être juillet ou septembre octobre on va se revoir dans 6-7 mois. Dans le jeu on va se revoir en janvier pour s'éviter le gros loading pendant qu'on enregistre. match qui va avoir lieu à domicile les Canucks qui sont 3e dans la Pacifique à 56 points ce ne sera pas un duel facile bien évidemment mais on a quand même réussi à battre les Jackets qui étaient 2e dans la Métropolitaine donc il ne faut pas penser qu'on n'a aucune chance non plus bon c'est un 2 en 2 fait qu'on va jouer les 2 matchs parce qu'on est le 30 après ça ça va être 31 fait qu'on va sauver le loading quand même donc bon c'est 2 bonnes équipes en plus Ottawa sont dans le top fait qu'on ne fera pas de changement à la formation encore une fois à moins que c'est quoi mes attaquants trop plus tôt défenseur de 3 ah j'ai Savard qui est blessé et donc tu me gnaises je voulais justement rentrer Wallen Inn mais pas dans ce contexte-là fait que Blasic Demers Savard on te met sur les lignes de côté et on va rentrer Wallen Inn je n'ai jamais capable d'avoir toute ma défensive en santé il faut tout le temps que quelqu'un se blesse donc duel contre les Canucks sans saveur dans la formation ce ne sera pas facile Oldby face à Montembeau on simule ça et on se fait battre 5 à 3 Wallen Inn qui a marqué son 4e sur des passes de Duclair et des Prés ensuite Gauthier son 8e sur des passes de Demers et Roussel et l'autre but qui appartient à Drouin sur des passes de Des Prés donc on échappe ce premier match-là du 2 en 2 puis on joue contre Ottawa qui ne sera pas plus facile donc ça s'enligne pour un 2 en 2 en termes de défaite malheureusement on va quand même prier pour que les Nordiques remportent ce game-là contre les Sénateurs pour bien closer l'épisode comme j'ai dit on va pouvoir penser peut-être plus au prochain épisode quoi que je vais faire quand même mes devoirs avant le début du prochain épisode mais commencer à cibler un peu les joueurs que je veux échanger s'il y a des joueurs de la Ligue américaine qu'on ne pense pas re-signer l'an prochain qu'on peut délisser contre des choix de 5, 6 ou 7 question qu'on se stack en choix au repêchage qui est assez avancé par la suite pour aller chercher des choix de 3 ou 4 supplémentaires s'il y a des joueurs intéressants bien évidemment c'est l'objectif visé ou peut-être des choix pour l'année suivante aussi parce que l'an prochain on a juste notre choix de première ronde tout court on n'a pas de 2 pas de 3 pas de 4 pas de 5 pas de 6 pas de 7 non plus parce que l'on commence à avoir quelques choix pour le repêchage de cette année mais si on peut aller s'en chercher 2 ou 3 pour l'année suivante question de mettre la table parce que l'an prochain je m'attends à ce qu'on ait une grosse année si les Bergeron les Lettans puis les Fleury testent tous le marché des joueurs autonomes parce que c'est sûr que je vais tout faire pour les signer quitte à payer le gros prix à court terme bien évidemment je ne vais pas me locker dans un contrat à long terme qui va être pénible par la suite mais je n'aurai pas peur de donner de la grosse argent à court terme sur un ou deux un ou deux ans oh le scouting de notre scout Simon Dubé à date Tristan Luneau voyons il est où il n'est pas là il n'est pas dans le top 31 ça j'ai eu la misère à croire ça par exemple c'est moi qui regarde mal ben non toi il y a juste un côté qui est là par exemple qui joue du côté de Drummondville mais ça me ah ouais fait que Luneau il n'est même pas là puis là il a une sévère blessure il manque encore deux à trois mois il ne va pas jouer de l'année ça c'est inquiétant un peu par contre ça va être intéressant de regarder le mock draft voir où le jeu pense que Luneau va sortir parce que si on peut liquider notre choix de première ronde pour deux choix de deuxième ronde on va le faire donc match contre Ottawa on va mettre Bernier devant le filet vu que Montembeau a goalé hier est-ce qu'on peut surprendre la planète hockey et battre les Sens je serais surpris on a quand même perdu 5 à 4 en prolongation donc on est allé chercher un point quand même pour closer ça Madison son troisième sur des passes de Pajot et Drouin ensuite Brassard sur des passes de Wallenine en troisième Manta sur des passes de Vlasic et Pajot on a créé l'égalité en fin de match avec une 48 à faire au match une 38 plutôt au match Joseph son sixième sur des passes de Girard et Brassard donc malheureusement on a échappé ça avant de closer on a un petit tour d'horizon pour nos espoirs donc l'heureux qui est rendu maintenant à 2 étoiles donc lui on va être prêt pour jouer avec nous l'an prochain saison pas dominante mais quand même correct il y a ceux qui sont à moins 14 par exemple mais en même temps lorsqu'on voit la fiche des moussettes à 15, 17, 5 c'est pas c'est pas tant fameux donc 12 buts 17 passes pour 29 points pour l'heureux Justin Robida lui ça va quand même bien 15 buts 15 passes 30 points en 35 matchs avec les foreurs qui eux encore une fois c'est pas une équipe qui est dans le positif 14, 19, 2 et notre dernier joueur Isaac Béliveau avec les olympiques de Gatineau lui il connaît une bonne saison 34 points en 33 matchs donc un point par match même un petit peu plus qu'un point par match avec Gatineau qui eux sont très bons cette année 23-11-1 167 buts pour contre 108 contre donc lui ça pourrait être un bon petit défenseur pour nous dans quelques années on va le souhaiter et là on a Drouin qui est blessé day to day ça c'est un peu dommage en espérant qu'il ne ratera pas trop longtemps sinon on va closer là-dessus donc encore une fois un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là de Franchise Hockey Managers 7 comme je vous l'ai mentionné en début d'épisode si vous n'avez pas vu j'ai publié une autre vidéo aussi pour NHL Stanley Cup 93 donc épisode numéro 2 je vous invite à aller voir ça sinon on va se retrouver pour une autre vidéo de Franchise Hockey Managers 7 à la prochaine